Bonjour Emmanuelle et merci d'avoir accepté de témoigner de ton expérience AIT. Tu as en même temps suivi un programme collectif AIT pour soi pour apprendre à t'autonomiser sur l'AIT. Tu as également fait des séances avec moi en individuel et tu pratiques désormais en solo. Est-ce qu'Emmanuelle, tu peux nous dire ce qui t'a séduit dans la méthode AIT ? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour Madeleine. Alors moi, ce qui m'a énormément plu dans cette méthode, c'est que c'est quelque chose, un outil dont je me suis emparée très facilement. En fait, il est simple, il est hyper efficace. On n'a pas besoin d'être dans le mental parce que dès qu'on a une information, quelque chose qu'on veut traiter, en cascade, les choses s'ouvrent, se dénouent et on a les informations juste à traiter. Donc, ça m'a énormément plu parce qu'on peut très vite aller en profondeur sur un temps court. Si on a ne serait-ce que trois quarts d'heure à se consacrer soi-même, on peut déjà énormément avancer. Et c'est un outil qui est simple, efficace et qui donne beaucoup de joie. Voilà. Et ça m'a permis de découvrir des tas de choses en moi. Super, merci Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu as des résultats concrets à nous partager que tu as pu observer grâce à l'AIT ? Oui, j'ai des résultats énormes. Alors, avant, je ne faisais que travailler. Bon, je suis une maman célibataire, donc je n'avais pas beaucoup de temps libre. J'ai réussi depuis le démarrage du programme à dégager presque tous les jours un temps pour moi. Je me suis autorisé ça. Ça a été énorme pour me faire du bien, pour me faire des séances d'AIT ou pour faire d'autres choses. Voilà. Donc, j'ai pu libérer une injonction à toujours faire, faire, faire pour les autres. Et puis, surtout, j'ai trouvé ma maison. Ça, c'était extraordinaire. Voilà. Et je vais rencontrer des tas de gens avec qui, maintenant, on continue à partager. Donc, ça a été vraiment plusieurs grands changements dans ma vie. Oui, en fait, ces changements, juste pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, c'était soit freiné par des injonctions intérieures, des peurs ou des limitations. Et en fait, tu as pu ouvrir tout ça. Donc, ça, c'est super. Et vraiment, merci de ce partage. Est-ce que tu as des choses que tu as particulièrement appréciées dans l'accompagnement AIT, que ce soit dans l'accompagnement collectif ou dans l'accompagnement qu'on a fait en séance individuelle ? Oui, tout à fait. Et alors, en collectif, ça m'a permis vraiment le fait qu'on partage des thématiques ensemble en s'impliquant parce qu'on savait que c'était avec une immense bienveillance. Ça a vraiment ouvert le cœur, la communication, le chakra de la gorge. Et puis, on se rend compte que quand on a une problématique, on est plusieurs. On est souvent nombreuses à la partager ou nombreux. Et qu'en fait, chacun amène son éclairage. Donc, on s'enrichit des résonances ou des mots, parfois, de l'autre. L'autre peut nous aider à trouver la formulation ou, au contraire, on peut aussi apporter. Donc, ça génère beaucoup de joie, de confiance et puis d'enrichissement mutuel. Voilà. Et on arrive à, malgré le fait qu'on soit quatre ou cinq, par exemple, en groupe, en peu de temps, en étant un tout petit peu habitués à travailler ensemble, on arrive vraiment à se donner trois quarts d'heure, une heure et à traiter une thématique. Alors après, bien évidemment, on peut aller l'éplucher toute seule, pour la détailler, pour faire des liens dans sa propre vie. C'est très enrichissant aussi. Mais ça, c'est bien d'avoir ces temps de partage collectif. Puis, c'est une dynamique. Et en ce qui concerne les accompagnements individuels, alors moi, tu le sais, c'était extraordinaire. Je te bénis, Madeleine, parce que j'ai vraiment pu être accompagnée en toute sécurité, avec une immense légèreté et en même temps un peps qui te caractérise, mais qui est super. Et à la fois, on a été très en profondeur. Donc, par exemple, les libérations karmiques ou transgénérationnelles, j'ai reçu des cadeaux, mais extraordinaires, parce que les blocages sont devenus des aides faramineuses. Et moi, j'ai eu vraiment la preuve dans ma vie de ces aides qui se manifestaient, que ce soit au niveau du transgénérationnel ou au niveau du karmique, avec des cadeaux magiques qui ont, par exemple, permis de participer à un spectacle qui était génial, donc d'ouvrir mon cœur, d'agrandir encore ma vision de ma relation au monde. Ça m'a permis d'accéder au fait d'avoir une maison qui est un ancrage pour moi à la terre qui est très important pour réaliser mes rêves par la suite. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est un outil faramineux, quoi. Et étant donné que tu la pratiques aussi bien en autonomie qu'en séance, à quel moment est-ce que tu préfères plutôt faire en solo ou plutôt en mode accompagné ? Alors, en mode accompagné, pour avoir connu, pratiqué d'autres outils que je trouve très intéressants, mais qui, pour moi, ne sont pas efficaces autant que l'AIT, quand je vois qu'il y a des thématiques que j'ai déjà essayé de traiter, mais que je n'ai pas résolues seule, je n'hésite pas à prendre un rendez-vous pour être accompagné, parce qu'il y a des choses où, malgré mes essais, ça peut me ramener à « j'ai beau faire tout ce que je peux, je n'y arrive pas ». Alors, quand je contacte cette croyance d'un blocage qui est récurrent, là, je sais que c'est quelque chose d'un peu costaud, et j'ai vraiment tout intérêt, pour l'avoir vu avec toi, à déblayer. Ça me permet de sortir de la croyance que, d'une part, je dois régler les choses par moi-même, ça, c'était une vieille croyance, donc je me suis ouverte à « oui, c'est possible d'être aidée ». Et oui, c'est possible de déblayer des choses, même des choses importantes qui nous semblent trop compliquées. Donc, quand j'ai un nœud, alors là, je sais que là, il faut que je me fasse aider. Voilà. Tu as gagné l'espoir dans le fait que ce n'est pas forcément une fatalité que de porter certains nœuds auxquels on s'habitue au fil des années, et on se dit « bon, c'est comme ça, c'est comme ça », finalement, il n'y a plus de fatalité là-dessus, quoi. Exactement, et du coup, ça déblaie énormément de domaines de notre vie, et il y a des tas de choses que, bien sûr, on peut faire. Moi, j'ai énormément apprécié ce que tu disais, où c'est un outil phénoménal, l'aïté, et on peut déjà se faire un immense bien, ça, c'est certain. Et après, il y a quelques thématiques, selon nos vécus, où, ben voilà, là, ça vaut le coup, et en plus, c'est vraiment un cadeau de douceur de se faire accompagner par toi. Merci. Entre autres. Donc, quand tu le fais en solo, c'est vraiment pour des thématiques plus en surface ou plus dans l'immédiateté, et quand c'est plus en profondeur, plus ancien ou… Ou plus généralisé, en fait. Ok. Voilà. Super. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à tester cette approche ? Alors, je dirais que c'est sans danger. Avant tout, que c'est sécure, qu'on y croit. Alors ça, c'est magnifique. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. On n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Donc, vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Et puis, c'est un cadeau immense qu'on peut se faire de douceur. On peut commencer petit, voilà, sur quelque chose qui est léger pour nous, et simplement voir. Moi, j'invite les gens à juste essayer une fois. Parce que je pense que l'essayer, pour ma part, c'est l'adopter. C'est un immense cadeau qu'on peut se faire dans la vie pour vraiment aller de l'avant, retrouver de la joie, de la légèreté, avancer, quoi. Avancer vers ce qui nous meut, vers notre moteur, notre joie, quels que soient nos projets. Parce que je pense que c'est vraiment adapté à plein, plein, plein de situations différentes. Super, écoute, merci, merci, Emmanuel, du fond du cœur de ce beau témoignage. J'espère que, voilà, que d'autres personnes auront envie de tester, de découvrir cette fabuleuse méthode, dont vraiment, moi aussi, je prône les bienfaits. Et merci encore, je t'embrasse très fort, je te souhaite une très bonne journée. On ne t'a pas. Merci beaucoup.